Musique Huitième participation à l'émission Les douze coups de midi. Fabrice, maître de midi depuis quelques jours a jusqu'à maintenant réalisé un parcours sans faute. Lors de sa neuvième participation, le candidat a découvert l'étoile mystérieuse, derrière laquelle se cachait l'acteur Richard Gere. Aujourd'hui, Fabrice a de nouveau surpris Jean-Luc Reichman et le public en réalisant un très beau coup de maître. Sans grande difficulté, il a répondu aux cinq questions posées par l'animateur, remportant alors les 20 000 euros à partager avec un téléspectateur. Ce papa poule comptabilise une très belle cagnotte. Celle-ci s'élève désormais à 91 571 euros. Suite à cette belle performance, Fabrice est très ému. J'en pleure de joie, je suis ému par tout ce qu'il se passe autour de moi, la gentillesse des gens, le public est fabuleux avec moi, confie-t-il les larmes aux yeux. Sa cagnotte, ce papa poule sait déjà comment il va s'en servir. Il va en faire profiter sa fille et la couvrir de cadeaux pour un événement spécial, c'est l'anniversaire de ma fille dans trois jours, je vais pouvoir la gâter comme elle le mérite. C'est extraordinaire pour moi, pour elle, Fabrice va-t-il réussir à, ou encore, faire grimper sa cagnotte ? Va-t-il découvrir l'étoile mystérieuse ? Pour le savoir, suivez le parcours de Fabrice tous les midis sur TF1. L'émission d'aujourd'hui, mardi 7 novembre. A revoir dans son intégralité, en savoir plus, Jean-Luc Reichman. Sous-titrage Société Radio-Canada